Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box Planet Star Wars Star Wars Universe le groupe Star Wars Geeks Québec la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science Fiction et bienvenue tout le monde à Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans et on est ce soir en compagnie de quelqu'un de très spécial du moins à mes yeux et aux yeux de plusieurs autres même si lui ne se voit pas très spécial on va essayer de le convaincre qu'il l'est c'est notre invité Éloi Parizeau de Lego Star Wars Québec et aussi de plusieurs autres groupes d'affol comme on dit et bonsoir Éloi salut et je suis avec, on est aussi accompagné de notre super ami John Sparrow en direct de la Colombie-Britannique salut Seb, salut Éloi, salut tout le monde alors ce soir on va discuter de Lego at large ça va être super le fun, on est des fous de la brique tous les trois peut-être Éloi un petit peu plus mais on va voir ça un petit peu plus tôt les gens pourront faire leur propre décision par rapport à cela donc c'est ça ce soir on va parler un peu de tout ce qui s'en vient cet été parce qu'il y a une conférence qui a été annoncée pour la Star Wars Celebration à la fin du mois de mai qui s'appelle The Summer of Lego donc c'est très c'est très c'est inspiré ouais ben ça fait peur pour les portefeuilles en fait on va se le dire là carrément et Jean je sais que tu es extrêmement à l'affût de tous les prochains sets qui s'en vont bientôt qui vont bientôt sortir et même t'as mis la main récemment sur un set de Jurassic Park et je crois que tu as osé dire qu'ils étaient mieux que les sets Lego Star Wars ben oui oui effectivement on est tous d'accord pour dire que le set de Jurassic Park c'est quand même enfin le film Jurassic Park est tout aussi culte que le film Star Wars on va dire et oui j'avoue être un peu plus fan de Jurassic Park il y aurait un Jurassic Park en direct j'aurais envoyé mon application mais malheureusement il n'y en a pas j'aime beaucoup ce qu'ils font surtout chez Lego et c'est grâce à cette licence là que ça m'a amené dans le monde du Lego aussi donc c'est pour ça que c'est un peu une licence de coeur mais ce soir c'est Star Wars du coup d'accord d'accord donc parfait on va pouvoir discuter de tout cela plus en profondeur mon cher Jean alors juste avant de commencer je voudrais rappeler à tout le monde qui nous écoute qu'on a quelques dernières émissions qui ont été diffusées donc on a le Star Wars en direct Making Of la dernière partie qui est maintenant disponible sur le site web on a aussi parlé de Star Wars Lego Star Wars de Skywalker Saga avec un Star Wars en direct Gamer donc encore relié avec ce que l'on parle ce soir on a aussi eu un merveilleux Star Wars en direct Faut pas décloner ben ça je vous laisse aller voir c'est un petit collector qui est quand même très intéressant et bien sûr notre Quad 9 de la semaine qu'on a enregistré ce mercredi donc on parle un peu de Obi-Wan on parle d'un jeu de Star Wars qui potentiellement va arriver dans un futur éventuel on verra bien qu'est-ce qu'il y en est et aussi bien sûr la Star Wars Celebration qui ont annoncé tout plein tout plein de choses et bien sûr je vous annonce le premier guide de survie mais on a commencé à mettre en ligne les guides de survie pour la Star Wars Célébration donc passer sur la page de Star Wars en direct pour justement profiter de tous nos meilleurs trucs pour avoir la meilleure Star Wars Célébration possible et ce soir on est en compagnie de M. Éloi Parizeau et c'est un fan de Lego ou un adulte fan de Lego alors j'en profite pour re-mentionner à tout le monde que le merveilleux chandail que je porte qui a été designé par notre cher leader suprême Danny Pépin est disponible sur la boutique de Redbubble de Star Wars en direct donc vous allez sur starwars.direct.boutique et vous pouvez mettre la main sur ce design incroyable et oui, donc ça promet d'être intéressant et on va aussi pouvoir parler de plus en détail des super trucs que les groupes dont Éloi fait partie peuvent nous offrir on a des amis d'ailleurs chez Million Prince que je voulais brancher donc millionprince.com pour tous vos besoins en impression sur brique c'était presque beau en faire un jingle avec ça c'est les meilleurs exact, exact donc Jean, dis-moi est-ce que tu es prêt à nous parler de l'été de Lego qui s'en vient? oui, oui, oui mais après on va surtout on va passer en hyperespace et puis on va se lancer là-dessus c'est bon non, c'était pas le bon vide salut les joies du direct mesdames et messieurs les joies du direct alors bien sûr vous pouvez venir vous joindre à nous sur Youtube ou sur Twitch et vous pouvez jaser avec nous ça va nous faire plaisir d'avoir vos commentaires sur tout ce qui s'en vient alors Jean, écoute je te laisse commencer on va se lancer dans l'été Lego tout de suite puis on va garder le meilleur pour la fin donc Éloi, tu es confortable d'accord non, après je vais vous demander de participer aussi parce que je vais poser pas mal de questions en même temps je veux juste pas faire un listing un peu tout bête un peu chiant en fait ça serait un peu rébarbatif à écouter mais ouais déjà super content de faire cette émission ça fait un petit moment qu'on discutait Seb de faire un truc Lego parce que vous voulez parler exclusivement de Lego c'est vrai que vous le faisiez généralement dans les collecteurs et vous mentionnez 2-3 news Lego à chaque fois mais ouais faire un épisode vraiment 100% Lego ça fait quand même plaisir je suis très content de pouvoir faire cette émission avec toi et donc monsieur Éloi 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 pardon Éloi excusez-moi Éloi et donc ouais donc on a eu une petite alors tous les 7 n'ont pas encore été révélés il y a beaucoup de rumeurs dans ce qu'on va annoncer peut-être ce soir et donc ça sera sûrement à prendre avec des percettes comme toujours donc il y a des 7 qui ont été révélés qui ont été donc qui sont sûrs de sortir cette année d'autres qui sont encore en cours de comment ? d'annoncement je ne sais pas si ça se dit donc en TBC comme on dit et donc qui ne sont pas encore annoncés donc on peut commencer déjà par tout ce qui va sortir donc en parallèle de l'anniversaire de l'épisode 2 c'est ça ? de la guerre de... l'attaque des clones l'attaque des clones l'attaque des clones petit trou de mémoire donc on a un premier set de... alors je ne sais pas si ça vous intéresse ce genre de trucs c'est les Brickheads qui s'appelle ça c'est ça ? les nouvelles Brickheads qui ont été annoncées donc Obi-Wan, Kenobi et Dark Vader qui sont prévus pour sortir en mai si je ne dis pas de bêtises donc c'est les Brickheads donc c'est des designs assez particuliers les Brickheads je ne sais pas si vous en êtes familier est-ce que vous les collectionnez ? est-ce que ce genre de design vous intéresse ? ce n'est pas tellement mon créneau mais en même temps c'est intéressant pour les pièces c'est intéressant pour... comment je dirais ça ? on a même organisé un concours avec ça sur mon groupe de Lego donc ça donne une perspective où tout le monde a à jouer avec les mêmes pièces pour un petit set qui ne coûte pas cher c'est accessible, c'est intéressant ça laisse effectivement beaucoup de place au développement de l'imagination moi personnellement le design en tant que tel ne m'accroche pas j'avoue que oui je pense que j'ai vu le Mandalorian et Gros Gu en spécial j'ai mis la main sur la boîte mais je ne l'ai pas encore monté ça ne m'éclate pas comme les Funko Pop ne m'éclatent pas non plus par contre c'est vrai qu'Eloif a un très bon point avec les pièces qui sont particulières donc je prends par exemple le Darth Vader qu'on voit à l'écran il y a déjà le triangle pièce de la bouche avec une impression dessus je vais dire le chest piece avec le petit carré avec les boutons de Darth Vader les petites pièces imprimées sont intéressantes puis la ceinture de Darth Vader est vraiment incroyable ça peut être un super beau panneau de configuration pour un vaisseau spatial aussi c'est comme ah ! c'est intéressant ça du coup ça vous intéresse plus pour les pièces c'est des pièces du coup inédites les pièces internes sont super intéressantes pour de la création pour faire d'autres choses puis souvent il y a beaucoup de pièces imprimées donc ça donne un autre dimension au set parce que dans le fond moi personnellement monter un petit set comme ça ça ne m'intéresse pas vraiment mais les pièces qu'il y a dedans sont le fun pour créer d'autres choses et du coup le montage n'est pas vraiment intéressant je n'ai jamais monté les briquettes il y a toujours des petites techniques surprenantes mais généralement ça part avec une base qui est comme répétitive d'un briquette à l'autre mais il y a toujours une petite technique quelconque quelque part qui diffère d'un modèle à l'autre donc ça donne ça donne un peu de d'informations ou bien de techniques nouvelles à chaque fois que tu en construis c'est vrai que tu es tu as l'air d'être un spécialiste du montage du coup tout ce qui est technique de montage moi je suis encore un novice j'adore ça on a vraiment les deux extrêmes on a le novice et le spécialiste donc ça va être intéressant bien sûr donc voilà pour les brigades c'est donc de prévu donc on a Dark Vador qui t'a montré donc Obi-Wan je ne sais pas si on a l'image je ne crois pas qu'on a l'image de Obi-Wan ok 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 donc on continue avec donc là c'est plutôt en rumeur parce qu'il n'y a aucune image de concret de vraiment c'est le vaisseau de Cad Bane qui s'appelle le Justifier donc qui a un set prévu de 1.022 pièces qui est prévu à 159 dollars non c'est des euros 159 euros ou dollars US j'imagine c'est un peu l'équivalent donc ouais en rumeur ce Cad Bane Ship là ça pourrait être intéressant c'est un spaceship qu'on n'a encore jamais vu côté Lego si je ne dis pas de bêtises effectivement à ce que j'ai entendu dire il y aurait probablement Omega et Tanway qui seraient inclus dans ce set donc des personnages qui sont en demande depuis très longtemps par les fans encore une fois c'est une rumeur ce n'est pas confirmé mais ça serait intéressant donc pour aller avec Bad Batch plus qu'avec Mandalorian exact c'est vraiment Cad Bane c'est dans le Mandalorian mais il est aussi dans Bad Batch donc ça reste à confirmer oui je pensais que tu étais sarcastique en disant que c'était beaucoup les fans ont réclamé le personnage d'Omega du coup je sais que c'est en fait il est quand même manquant ils ont fait toute la Bad Batch puis on n'a pas Omega qui est un personnage qui est quand même important dans la série donc qu'on l'apprécie ou non effectivement et par contre moi ce que j'aimerais bien alors là il n'y a aucune rumeur rien c'est moi qui rêve un petit peu ça serait un petit micro fighter de ce vaisseau là ça serait aussi bienvenu j'avoue que j'en ai pas vu avec Bad Bane en minifig ouais ouais exactement ils avaient fait pas mal de petites minifigues comme ça ils avaient fait le Ghost ou le Razor Crest tout ça des petits vaisseaux avec leurs pilotes associés c'était bien sympathique c'est dommage qu'ils aient pas continué cette gamme là mais bon bref ensuite ensuite ce qu'on a alors là ça c'est pas mal donc on a un ATST alors l'ATST alors pareil c'est les infos que je lis en même temps que je vous l'annonce c'est un set de 87 pièces c'est pas du tout le même ATST qui est prévu pour les comment pour les ça sera un micro fighter à 87 morceaux ça va être un micro fighter c'est comme 87 morceaux c'est pas loin d'un polybag aussi je dirais non un polybag tu vas tourner autour plus de mettons 35 à 50 quelques pièces ça ressemble au piece count d'un micro fighter mais à 30 dollars je trouve à 30 euros en fait moi c'est ce que je voyais je trouve ça cher pour 87 pièces j'ai hâte de voir c'est des pièces Star Wars 30 euros 87 pièces ça fait cher il y a 3 4 figurines dans le set c'est ça qu'on va payer ah ça serait comme une espèce d'action set dans le fond un battle pack ou quelque chose comme ça c'est récurrent c'est pour ça j'ai l'impression qu'ils refont un Lego aussi qui tourne un petit peu en rond je ne sais pas ce que vous en pensez on pourra toucher ce sujet là un peu plus tard dans l'émission ok ça marche et donc du coup oui tu parlais de polybag c'est rigolo mais je crois que sur le site Lego je crois que c'est du 1er mai au 8 mai je crois qu'il y a une promo où justement ils offrent un petit polybag ATST justement pour un achat de plus de 50 dollars si ça intéresse des gens donc ça à partir du 1er mai pendant la semaine du mai de fois ça fait partie de notre discussion de 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 fort ok 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 donc on suit avec donc ouais ça va faire plaisir aussi aux fans de l'attaque des clones c'est le Jedi Starfighter qui a été aussi rumoré donc de Star Wars Attack of the Clones c'est de 282 pièces à 30 dollars et donc pareil mais c'est pas un set qui était déjà sorti ça Obi-Wan Starfighter Jedi Starfighter je pense qu'ils en ont fait je pense qu'ils en ont fait je pense qu'il y en a 4 ils en ont fait 2 plutôt 5 ben en fait il y a celui que vous avez montré avec l'anneau avec le ils en ont fait un avec le Hyperdrive Ring ils en ont fait un à l'époque dans les premières années ils ont fait un collector's edition puis là ils en font un autre donc on va avoir notre quatrième version si ça se révèle être ça se révèle être vrai ça serait le quatrième à te discuter de ça avec vous le fait qu'ils ressassent un petit peu les mêmes vaisseaux pourtant c'est pas ce qu'il y a dans l'univers j'ai une explication j'ai une explication pour s'étaler sur le sujet et donc ouais plus surprenant et plus intéressant aussi je dirais c'est le droïde donc un set du droïde BD1 du jeu Jedi Final Order mais je crois qu'il est aussi présent dans les superbes comics de Dr. Afra et puis récemment même dans la série Boba Fett je crois qu'il y en avait une petite apparition d'un BD1 dans la série Boba Fett avec Pelimoto je crois c'est bien que l'ego donne quelque chose aux fans de jeux vidéo aussi il l'avait fait avec le Rogue Shadow pour Star Wars Force Unleach ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas fait ouais 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 donc du coup un petit droïde BD1 donc là ça sera combien ça serait à ouais à 100$ pour pas loin d'un peu plus de 1000 pièces du coup et à 1062 pièces je pense que ça va être un build quand même assez intéressant même si un petit droïde je pense ça promet d'être quelque chose de j'ai envie de dire au niveau montage potentiellement du calibre du R2D2 UCS j'ai hâte de voir la stabilité des jambes ouais c'est ça que j'ai hâte de voir c'est ça va être un mix entre un mix entre le ATAT A-T-S-T puis ouais mais ça va être un peu de rajouter notre collection par contre ouais d'ailleurs oui tu parles du R2D2 UCS si vous voulez un épisode Lego Star Wars avec plus sur l'historique de la marque et de Lego Star Wars je vous conseille vraiment le podcast que tu avais fait avec le montage en direct du R2D2 en UCS avec Julien le 5 heures de montage en direct oui c'était c'était vraiment intéressant épisode Star Wars en direct le plus long si je m'abuse euh non le deuxième épisode le plus long le premier étant un épisode de la Star Wars Célébration alright ensuite on poursuit vite fait alors le second set lié à la série Obi-Wan Kenobi après les deux breakheads donc c'est encore un set en rumeur on a aucune image rien du tout qui ferait donc 100 dollars 924 pièces et donc c'est tout ce qu'on a pour l'instant comme info donc on sait qu'il y a un autre set qui sortirait mais lequel ça va être un vaisseau c'est tout ce qu'on sait c'est tout ça puis on sait que justement il y a quand même beaucoup de de gens qui demandent à récupérer des minifigs des inquisiteurs donc d'après moi il y a il y a justement comme ce personnage-là qui va probablement sortir évidemment avec un vaisseau ça ça ferait du sens à ce nombre de pièces-là j'ai l'impression que c'est peut-être pas l'inquisiteur qu'on voit sur la photo peut-être que ça sera comme la la deuxième inquisitrice celle qu'on voit dans la bande-annonce et à ce moment-là on pourra on pourra voir mais d'après moi ça ferait du sens comme comme idéologie ça serait intéressant parce qu'ils l'ont jamais fait en figurine donc exact s'ils veulent en vendre il faut que puis un peu comme les Knights of Ren aussi on va pouvoir collectionner tous les inquisiteurs en minifig donc ça va faire plaisir aux fans de minifigs qui ont eu une nouvelle décevante qu'on pourra remettre plus tôt donc Jean je te laisse oui en effet on poursuit avec donc un autre set pour les 20 ans de l'attaque des clones du coup un set encore rumoré à 1082 pièces et à 140 dollars donc ça serait un char ATTE donc pour encore une fois célébrer l'anniversaire du film donc ouais un char ATTE qui était déjà sorti du coup donc une nouvelle réédition encore une fois et qui vient quand même avec 5 figurines 2 Jedi et un clone et 2 droïdes séparatistes et puis Éloi en tant que maître constructeur de la brique est-ce que tu crois que c'est un des modèles qu'on pourrait prendre pour refaire l'espèce de gunship drop que tout le monde adore Écoute ça va être le quatrième qu'ils vont faire puis jusqu'à maintenant il y a toujours quelqu'un qui a trouvé le moyen d'adapter le dropship pour trafler ATTE donc ils vont trouver une façon de l'adapter pour que ça fitte avec mais les chances de revoir un dropship de chez Lego sont assez minces merci malheureusement d'ailleurs mais on sait jamais c'est l'été des Legos qui vont nous annoncer et puis on sait que c'est un set qui est très 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 en demande donc on sait jamais ce que ça peut ce que ça peut rapporter auprès de la compagnie puis la compagnie versus les fans aussi je pense qu'on a prouvé qu'on est prêt à mettre beaucoup d'argent sur nos petites briques et voilà et donc je crois qu'en site rumoré on est un peu on est ok on a toujours l'advent calendar qui est toujours prévu comme chaque année donc ça n'a aucune surprise et ensuite c'est que des sets pareil alors oui il y a un set sur la série Endor donc la série Endor qui est prévue pour la fin d'année c'est ça si je ne me dis pas de bêtises et donc un set qui serait tiré de la série comme Rogue One avait eu ces sets dédiés donc là on pense à des sets tirés de la série Endor du coup mais là encore une fois encore aucune info juste des rumeurs mais pour faire suite au set qui était sorti avec Rogue One justement on ne va pas trouver encore une fois des personnages rajouter des figurines avec des vaisseaux ça pourrait être intéressant potentiellement un centre de commande rebelle avec Mon Mott Mott bel organe il y a plusieurs il y a quand même beaucoup de portes qui s'ouvrent avec cette série là donc ça promet d'être intéressant oui oui effectivement et donc pour finir il y a une rumeur d'un set donc un UCS alors vous allez m'expliquer parce que moi je pensais que justement le speeder de Luc qui sortait là qui a été annoncé récemment était un UCS en fait donc je pensais que c'était l'UCS de l'année 2022 mais apparemment il y a un autre set qui serait peut-être un UCS qui est le plus gros set Star Wars annoncé pour cette année là donc à 529 boules US ce ne sera pas un UCS ça va être un Master Builder il y en a toujours un de chaque chaque année c'est plus comme un méga groupe des sets alors moi je suis encore un peu novice dans le domaine c'est quoi la différence c'est un Master Builder Series le UCS ça va être vraiment un modèle de collection ça va être un modèle pour exposer sur tes tablettes c'est vraiment quelque chose qui est full détaillé avec vraiment axé sur le modèle principal tandis que Master Builder Series va plus être comme un playset tu peux jouer avec créer tes scènes tu as beaucoup de figurines tu as une jouabilité avec le set mais il est immense c'est comparable en quantité de pièces et en prix à un UCS d'accord ok je comprends mieux du coup mais plus de plaisir voilà beaucoup pense à l'arène de l'épisode 2 justement pour aller avec le film donc le set de l'arène avec tous les personnages j'imagine on en rêve depuis longtemps ça n'a jamais été fait c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant les trois créatures les poteaux la reine comme telle la reine de Géonosis moi c'est drôle mais tant qu'à avoir un playset j'aimerais pratiquement qu'on reste avec comme le vaisseau de la reine avec lequel elle quitte Naboo je pense qu'il y aurait quelque chose de fun à faire avec ça il y aurait énormément de droïdes à aller rajouter à nos collections potentiellement aussi bon tu sais comme la salle des machines tout le tu sais il y a vraiment comme place à avoir quelque chose d'intéressant dans cet ensemble là puis on cogne du bois là beaucoup de pièces chromées mais tu vois moi je suis un fan des Jedi puis la reine de Géonosis pourrait laisser sous-entendre de voir apparaître des nouveaux Jedi qui sont à l'écran mais qu'on n'a jamais vu en figurine Lego ça serait très le fun je dois dire que j'aimerais beaucoup donc c'est pour ça que la reine de Géonosis est intéressante de ce côté là pour moi mais je pense que Lego est dû pour sortir des Jedi différents parce qu'on a assez d'Anakin puis de Obi-Wan je trouve mais c'est un peu ça qu'ils font avec entre autres un nouveau un nouveau print on va dire de Mace Windu qui vient avec les bras imprimés officiellement disponibles déjà dès maintenant sur le site de Lego donc c'est c'est justement une variation dans les les rumeurs qu'on avait tout à l'heure c'est pas Vattembor c'est quoi déjà le nom de lui il y a comme un autre Jedi qui venait dans les kits de rumeurs avec voyons avec les en minifigues donc puis un je me souviens pas si on l'avait déjà vu d'ailleurs donc c'est colman trebar oui merci colman trebar il a été fait dans un ATTE donc encore une fois réutilisation de moule Lego réutilisation de moule Hasbro a déteint sur Lego donc ouais c'est ça mais oui effectivement il y a beaucoup de figurines Jedi qui pourraient être rajoutées dans un playset comme la reine de Geonosis mais je sais pas si étant donné les nouvelles qu'on a eues récemment si c'est quelque chose qu'ils vont vraiment être capables de faire ou aller à développer ça donc j'ai l'impression que Lego va se garder en réserve quelques Jedi pour la série Old Republic parce que là il va en avoir des nouveaux puis il va en avoir beaucoup donc on va être servi éventuellement on va finir par en avoir des Jedi oui c'est sûr donc c'est ça Jean est-ce que tu avais un autre un autre set qui t'avait marqué que tu voulais nous mentionner ben non mais là c'est un peu tout ce qui est censé sortir cette année tout ce qui est en rumeur n'est pas encore confirmé par Lego entre ça il y a aussi encore deux autres sets donc là qui n'ont vraiment aucune rumeur c'est juste les numéros de set apparemment mais on ne sait pas du tout de quoi ça va être donc non non à part ça donc récemment après on a eu tout ce qui était annonce de la de May the 4th donc le Star Wars le Lux Kago que l'Anspeeder qui va sortir pour le 4 mai plongeons dans le 4 mai alors voilà puisqu'on a la chance d'être d'être dedans alors le 4 mai arrive à grand pas c'est déjà la semaine prochaine May the 4th be with you et Lego est pratiquement la seule compagnie qui nous ont annoncé des événements spéciaux donc félicitations Lego tout d'abord puis ensuite j'ai j'ai un peu peur de voir qu'est-ce qui va ressortir des autres compagnies le 4 mai directement donc ou en début de semaine prochaine en fin d'annonce mais Jean c'est ça tu nous disais UCS Lenspeeder donc le fameux c'est ça donc le 4 mai donc ouais donc pour bientôt nouvelle UCS donc alors c'est rigolo moi les UCS j'ai toujours pensé que c'était des trucs énormes énormes mais celui-là il a l'air relativement petit en tout cas niveau prix il n'est pas excessif il a combien il a 250 si je n'ai pas de bêtises 270 270 il fait quand même 50 cm de long ouais ouais parce que c'est relativement abordable on va dire si on compare ça aux UCS récents comme la TAT ouais donc si je ne me trompe pas on devrait pouvoir rentrer des figurines techniques dans le siège c'est à peu près le scale c'est à peu près ça l'échelle et ou des figurines 3.74 pouces de Hasbro donc c'est c'est comme une double jouabilité avec cet ensemble-là qui n'est pas censé être pour jouer donc quand même fournit deux figurines avec avec Luc et ses 3PO c'est sympa et vous les UCS vous êtes client est-ce que vous voulez vous en acheter ça dépend ça dépend lesquels ça dépend qu'est-ce qu'il vient chercher est-ce que ça m'intéresse ça ne m'intéresse pas ou le prix aussi parce que quand ça commence à être 1000$ pour un modèle Lego j'ai tendance à passer mon tour donc tu n'as pas craqué pour le faucon du coup non de toute façon je n'ai pas d'espace pour mettre ça ça prend de la place l'argent ça c'est l'autre problème qu'on a je crois tous avec les Lego ça a tendance à prendre pas mal d'espace en display donc en exposition problème récurrent c'est beau de se dire on va acheter une nouvelle maison mais là quand on est rendu à un immeuble comme la Stark Tower dans Avengers on ne peut plus grandir non c'est ça à un moment donné tu as une limite d'espace tu fais juste empiler des boîtes qui traînent qui prennent la poussière pour rien qui ne sont pas construites qui ne servent à rien ce qui est quand même malheureux surtout pour des ensembles Lego oui tu parles de la poussière il y a ça il y a le nettoyage aussi tout ce qui est nettoyage des Lego ça je n'étais pas au courant quand j'ai commencé à en faire des Lego d'où l'importance des vitrines oui exact c'est une bonne suggestion c'est là que tu apprends à faire un budget pour ok on va budgéter moitié vitrine moitié nouveau set Lego moitié vitrine moitié nouveau set Lego moi je fais des rotations ça évite la poussière tu le défais tu le ranges tu en refais un autre tu le remplaces oui mais c'est ça donc ça répond à une question que j'avais pour toi un petit peu plus tard est-ce que tu es plus comme défaseur remis en boîte ou juste comme exposant et montage on en met de plus en plus je te dirais que chaque set qui me passe entre les mains ou la plupart dépendamment si ce n'est pas il y a des pièces de collection quand même que tu préfères garder dans une voûte habituellement je construis tout puis ça peut rester quelques semaines voire des mois sur une tablette puis à un moment donné je le défais j'en reconstruis un autre pour prendre sa place parce qu'à un moment donné comme disait Joe c'est la poussière ben oui ça finit par paraître on switch on change de modèle puis on en met un autre ou on construit une nouvelle création puis on on commence à chercher de la place parce qu'on n'ose pas défaire les autres créations ça c'est le problème ça c'est mon problème il y en a un il y en a un que je défraise jamais c'est sûr et certain parce que je vois trop d'histoires d'horreur qui arrivent puis c'est mon UCS Sandcrawler moi je collectionne plus Jawa donc quand je l'ai vu j'ai fait comme ok il faut que j'obtienne ce set là j'ai réglé le problème je l'ai construit en noir moi ah ben voilà ça a réglé vraiment le cas il ne se brisera pas la journée que je vais le défendre exact exact mais ça d'ailleurs c'est quelque chose pour revenir au 4 mai il y a beaucoup de pièces Dark Red Bourgogne et des Light Brown un petit peu dans le lens speeder est-ce que les go ont réglé leur problème ou est-ce que tu penses que ça peut être un problème avec le temps c'est un problème toujours récurrent c'est toujours c'est pas c'est pas une question de qu'ils soient exposés ou pas parce que tu peux briser des pièces qui sont flambant neuves dans cette couleur là puis dans le Reddish Brown parce que je pense que c'est à la source dans le mélange plastique avec la pigmentation c'est couleur ouais c'est exactement puis les go clairement n'ont pas été capables de régler ce problème là mais ce que je sais c'est que quand il y a des pièces qui brisent dans ces couleurs là les go sont très promptes à les remplacer donc tu appelles le service à la clientèle puis quand on leur parle de Reddish Brown puis de Dark Red ils répondent toujours à l'affirmative qu'ils remplacent les pièces ouais exact donc là dessus oui c'est plate tu es obligé d'attendre parce que ta pièce est brisée mais les go ont un super service à la clientèle pour ça ça c'est vrai qu'on peut leur donner ça pour continuer pour le Medford j'ai envie d'y aller on va commencer avec les choses que tout le monde pourrait recevoir donc tu parlais Jean un petit peu plus tôt le Polybag ATST pour tout achat de plus de 50$ et puis c'est un kit qui est un peu différent de ce qu'on a eu comme ATST dans le passé ou même comme un très très vieux ensemble si je montre le Mickey qui traîne monté depuis toutes ces années donc voilà c'est donc c'est le fun d'avoir une variation quand même d'un ensemble comme ça puis ça c'est parfait ces petits Polybag là pour les gens qui aiment ça faire des dioramas justement de la bataille de Hot parce que c'est quand même un petit truc facile à mélanger avec les ATAT qui sont beaucoup plus gros et puis ça garde une échelle qui n'est pas loin d'être similaire mis à part si on prend le dernier ATAT UCS et à l'achat de 200$ ou plus ce qui on ne se le cachera pas est quand même assez facile à faire sur le site de Lego vous allez pouvoir recevoir la cuisine de la tante Bérou je vais dire carrément on va l'appeler comme ça et Éloi particularité de ce de cet ensemble pour un gift with purchase c'est clairement la seule occasion que Lego aura jamais de faire cette figurine là parce que le seul moment ou à peu près où on voit la tante Bérou c'est dans sa cuisine donc profitez-en parce que je ne pense pas que Lego va la refaire c'est clairement un moment fort de l'histoire de Lego est-ce que ça ouvre la porte à un potentiel complet le Tatooine Homestead ou est-ce que tu ne penses pas si vous avez comme moi vu les previews de Obi-Wan vous avez vu que Lars est dans les previews donc on peut s'attendre à bien des choses donc Lars pourrait faire un retour aussi qui sait Lars qui n'a jamais été en minifigurine non plus oui ils l'ont fait deux fois avec le Suncrawler et puis mais dans le fond c'est ça c'est que ça reste quand même j'ai l'impression comme dans la scène de Star Wars A New Hope mais c'est aussi un bon point de départ pour les gens qui veulent se faire leur propre création ou des Mock comme on appelle pour partir un Homestead en tant que tel une belle maquette de la ferme des Lars oui puis c'est une échelle intéressante c'est une bonne échelle avec une construction aussi de j'ai envie de dire ben pratiquement c'est du no knobs on top donc c'est c'est vraiment comme le fun de voir la chose la déception évidemment c'est le berlingot de lait bleu qui est juste une brique bleue et non pas le berlingot en tant que tel comme dit ceux qui ont acheté le jeu vidéo auront la brique imprimée dans le petit look polybag donc il y a moyen de s'arranger est-ce que c'est pas un peu dommage peut-être 200$ c'est quand même une certaine somme et de n'avoir entre guillemets que ça pour ce somme-là j'ai l'impression que Lego a eu l'habitude d'offrir des sets un peu plus conséquents je te dirais que dans les dernières années au 4 mai la plupart du temps ça fait je pense 3 ou 4 ans ils donnent des petits dioramas qui contiennent même pas de figurines donc c'est très intéressant cette année je trouve en fait pour montrer les figurines qu'on obtenait dans les dioramas de Lego dans le passé ils sont minuscules donc on a R2D2 C3PO et puis moi j'ai fait un C3PO version argent c'est TC14 je crois donc ouais il est intéressant le cadeau qu'achat cette année quand même comparativement c'est sûr qu'on n'a pas le Dark Raven Polybag qu'on a eu en 2014 ou 2015 ou quelque chose comme ça qui vaut une fortune aujourd'hui mais ça reste d'avoir une boîte comme ça avec une figurine exclusive c'est assez intéressant c'est pas loin c'est 300 pièces je pense c'est pas loin de 300 morceaux en plus donc quand même c'est quand même un bon petit cadeau à rajouter à la collection et puis il faut acheter que du Star Wars du coup si tu fais un achat avec du Jurassic Park par exemple non pour la journée Star Wars c'est vraiment à l'achat de 200$ de Star Wars de Star Wars c'est ça ouais et tu on parlait un petit peu ben tu parlais un petit peu plutôt de Dark Raven est-ce que tu trouves ça dommage un peu qu'on ait pas eu un Carl Sestis un Carl Sestis de du dernier jeu vidéo de Fallen Order écoute on va avoir un BD1 qui sait peut-être il y en a plusieurs custom qui ont été faits plusieurs compagnies qui font de la custom figurine qui l'ont fait donc quelqu'un qui veut l'avoir peut quand même en trouver mais on sait jamais peut-être que les gars vont le faire c'est un personnage qui est populaire donc il y a des sets qui ne sont pas encore dévoilés donc avec peut-être l'annonce du deuxième opus qui est prévu pour l'annonce est prévue pour bientôt j'aime ça dire c'est prévu pour le futur donc voilà et puis pour continuer sur le 4 mai pour les VIP pour les very important persons à tout achat de 90$ ou plus on va pouvoir avoir un petit porte-clés en best car c'est vraiment du métal c'est pas un porte-clés pour l'avoir vu dans les mains je peux te dire que je ne mettrais pas ça dans mes poches avec mes clés parce que c'est pesant il est assez impressionnant c'est une pièce de collection plus qu'un porte-clés à mettre dans ses poches c'est c'est le genre de choses que moi je vois ça puis ça me donne presque envie de faire comme deux achats un pour pouvoir l'avoir en pièce de collection puis un pour pouvoir le mettre sur mon porte-clés tu vas le voir si tu mets la main dessus tu vas comprendre que tu ne veux pas avoir ça dans tes poches j'imagine que ça doit être pas loin du Han Solo en carbonite c'est à peu près le même format que le Han Solo donc il est assez low d'accord j'ai déjà assez du poids de mes clés ouais c'est ça et les VIP vont aussi avoir deux fois plus de points VIP sur certains ensembles ouais ça c'est un changement cette année incluant assez bizarrement des ensembles retirés ouais donc là ça c'est quelque chose que je ne comprends pas de la part de Lego c'est vraiment spécial comme annonce c'est comme vous allez pouvoir acheter cet ensemble retiré ou avoir le double de points VIP sur cet ensemble retiré mais je ne peux pas l'acheter pourquoi il est dans la liste je pense que Lego se sont rendu compte que beaucoup 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 de collectionneurs attendaient le Metafort event pour commander les énormes sets Star Wars puis aller chercher double des points de VIP puis je pense que Lego au final se sont rendu compte que ça lessivait complètement leur inventaire tout d'un coup tout d'un coup puis que ça leur enlevait aussi ben ça ils étaient obligés de donner aussi beaucoup de points deuxièmement ils ont des modèles en inventaire qui sont comme en sur-inventaire ils veulent s'en débarrasser ils donnent des doubles VIP là-dessus le monde va les acheter c'est une technique marketing qui est comprenable pour Lego ce qui est moins comprenable c'est de mettre des sets qui sont plus disponibles ça j'avoue que je pense que Lego a erré un petit peu là-dessus puis il y a aussi beaucoup d'ensemble sur cette liste-là qui sont qui sont sold out présentement donc est-ce que est-ce que Lego vont nous faire la surprise la journée même de rajouter plein de sets écoute il y a seulement un nouveau set sur la liste c'est le tank de la République c'est tout les autres c'est tous des sets qui ont déjà du vécu puis comme tu as dit il y en a beaucoup qui sont non disponibles en ce moment sur la page de Lego donc j'ai hâte de voir s'ils vont faire un refresh avant le 4 mai mais en même temps ils viennent de sortir une nouvelle série de sets cette semaine j'ai comme l'impression qu'ils ne seront même plus disponibles rendus à l'événement à partir du 1er mai en tout cas j'ai hâte de voir quelle est la qualité de l'approvisionnement de Lego cette année parce que pendant la pandémie on en a eu excusez-moi l'expression plein la gueule de sets non disponibles après quelques heures je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un problème d'approvisionnement tu veux acheter des sets il n'y en a pas ils ne sont pas disponibles puis c'est là qu'ils ont commencé à faire des précommandes un petit peu je ne veux pas dire de plus en plus c'est vraiment un petit peu ça c'est une très bonne pratique de leur part puis je souhaite qu'ils continuent puis même qu'ils augmentent dans cette voie-là parce qu'ils vont pouvoir en produire suffisamment pour tout le monde qui en veulent et plus pour les gens qui vont faire comme ah ben finalement j'aurais aimé ça de l'avoir ils peuvent planifier la demande aussi en faisant ça c'est intéressant ça leur dit ok on fait de la pré-vente un petit peu comme ils font avec le Bricklink Designer Program ils vendent leur set une fois qu'ils ont vendu leur quantité là ils les produisent ça leur donne une image du marché pour ce modèle-là ça peut leur permettre d'évaluer les futures ventes aussi ouais c'est ça ben en tout cas on va espérer qu'ils vont continuer dans cette voie-là parce que ça serait une très très bonne pratique le je le mentionne pour les gens VIP aux États-Unis principalement parce que je ne crois pas que le le concours soit ouvert aux aux Canadiens et encore moins aux Québécois comme à l'habitude c'est un deux ensembles légaux et un livre signé par Anthony Daniels Éloi tu me corriges si je me trompe j'imagine que tu as probablement regardé ça de plus proche pas tant j'ai pas eu beaucoup de j'ai pas eu beaucoup de temps pour checker ça mais bref bon c'est bon il y a un concours de disponible allez voir les règles pour être sûr c'est sûr qu'au Québec on n'est pas éligible ça c'est fortement j'ai fortement l'impression qu'on sera pas éligible justement non 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 c'est sûr au Québec on ne peut pas à cause du ministère de la lettrie des jeux et des loisirs on est barré de tous les concours internationaux un jour peut-être un jour peut-être on verra bien donc ok ça fait pas mal le tour de made of fort rapide retour sur le UCS landspeeder la merveilleuse vitre mise à part cette pièce là et loi d'après toi quelle est la plus belle pièce qu'on peut mettre sur laquelle on va pouvoir mettre la main dans cet ensemble là je te dirais qu'en gros c'est la pièce que les gens veulent qui la plaque les figurines évidemment le C3PO est exceptionnel il y a un double molded part pour les jambes qui est incroyable ça va être la figurine qui va être exceptionnelle dans le set parce que je pense que le luxe toutes les pièces de la figurine on peut les obtenir ailleurs donc c'est ça c'est la vitre la figurine évidemment la plaque UCS ça donne ce qui est le fun c'est que pour une fois Lego a produit un set qui n'est pas gris c'est vrai que ça change effectivement mais bon est-ce que c'était le bon choix de couleur par contre avec le brun pâle le bourgogne et puis le le dark brown ouais je pense c'est comme du médium nougat c'est plus un beige avec du dark red non je trouve que les couleurs sont bien ça rend bien ce qu'on voit à l'écran c'est sûr que rajoute quelques années de poussière dessus là ça y est pile poil comme à l'écran voilà voilà mais en tant que tel les couleurs je pense sont géniales pour le set moi ce qui m'inquiète c'est surtout comme avec le temps les gens qui vont le monter le démonter ils risquent d'avoir à faire remplacer plusieurs pièces malheureusement comme j'ai dit le service lego pour ces couleurs là ils en produisent déjà dix fois plus à la base ouais ouais c'est clair je suis convaincu de ça parce qu'ils doivent en avoir des demandes là dessus c'est sûr de nouveaux prints j'ai envie de dire parce que les clones les clones droopers sont mauves pour représenter justement les clones de Mace Windu donc ça ça promet d'être un set qui va être difficile sur lequel il va être difficile de mettre la main donc j'espère qu'on n'aura pas trop de courriel par la suite des commandes en disant malheureusement le set est sold out j'aurais tendance à dire moi je vais attendre je vais le trouver en magasin éventuellement dans un mois ou deux il va y en avoir partout effectivement donc oui on peut se pitcher pour les promotions et compagnie mais c'est un set qui va être relativement facile à trouver éventuellement ouais c'est ça facilement facilement trouvable ouais ouais facile facile puis je dirais qu'en deuxième position les sets qui vont être vraiment à demande bien il y a évidemment le Trash Compactor qui est exclusif au magasin Lego et Lego Shop donc quatre figurines quand même un très bel ensemble six figurines six pardon oui mais toujours pas de Dianoga attends je vais trouver justement Lando en fait oui c'est ça R2D2 et C3PO qui tente d'ouvrir la porte du fameux Trash Compactor mais il n'y a pas le monstre dedans ça c'est triste c'est comme ça aurait été une belle opportunité tu l'as dans la Dead Star ok ils l'ont fait dans la Dead Star ce monstre là c'est juste très drôle au pire tu prends les plans de la Dead Star tu le fais puis tu le rajoutes dedans c'est ça c'est pas une figurine en tant que telle c'est un montage tu rajoutes une base dans le fond avec du bleu pour faire comme le dessus de l'eau c'est un seul ils sont beaux les petits dioramas puis c'est quelque chose que j'ai toujours adoré j'en ai fait quelques-uns dans les dernières années je trouve ça le fun ma seule crainte c'est est-ce qu'ils vont être encore disponibles le 1er mai pour l'événement parce qu'ils ils ont sortis ça fait déjà 3 jours qu'ils sont en avant donc c'est à voir au moins ils sont limités à 2 par personne ouais ça c'est quand même déjà un bon avantage mais c'est vrai qu'ils sont très très sympathiques un très très beau scale pour la majeure partie pour les minifigues et puis le Death Star Trench il y a quelques années Toys R Us avait eu justement le petit le petit polybag de Death Star Trench Run et puis même les magasins légaux je pense aussi l'avaient eu donc les fans en voulaient en redemandaient donc là on a un très beau set qui est le moins cher des trois il n'y a pas de figurine il n'y a pas de figurine il y a des plaques imprimées uniques comme la tête de R2-D2 sur le X-Wing entre autres et si je ne m'abuse aussi les cockpits des TIE Fighter c'est une nouvelle impression mais ça ces sets-là tu en prends trois puis tu as un merveilleux display que tu peux de ce qu'on m'a dit la construction de cette set-là ressemble étrangement à quand on fait le déçu du Faucon Millennium Collectors Edition donc c'est un paquet de petits détails c'est un paquet de mini-pièces qui font un tout très intéressant l'effet est magnifique très fouillis avec toutes ces pièces c'est superbe quand on prend le temps d'observer les détails comme si je prends l'exemple des canons de la Death Star on voit que c'est justement comme une pièce avec un trou dans laquelle il y a une espèce de pièce à deux joints puis il y a un autre qui est rajouté par-dessus après avec l'espèce de manche de sable azar pour faire le canon puis c'est fermé de chaque côté avec les pièces en coin angulaire c'est vraiment le designer de cet ensemble a dû boire beaucoup de café non je te dirais écoute tu vas rire le sable mais le gribling c'est de même qu'on l'appelle le détail les griblies c'est vraiment c'est une spécialité dans la construction de l'ego tu vas travailler avec ça une fois que tu commences là-dessus tu n'arrêtes jamais tu peux en faire des kilomètres de gribling puis faire des trucs incroyables mais c'est vraiment des montages intéressants parce que ça te permet de faire des micro-constructions c'est exactement ça qu'ils font avec ces petites scènes-là je cherchais quelque chose puis je n'avais pas réalisé qu'ils étaient si proches dans le fond je vais le rapprocher mais oui effectivement c'est ça les griblies ça fait la différence puis oui c'est une spécialité puis c'est quand même vraiment génial puis c'est quelque chose qui t'est quand même très familier bien écoute je vais te montrer j'avais construit ça il y a quelques années c'est pas de moi mais ça te donne un exemple de ce que ça peut donner quand tu travailles fort ça c'est un modèle que j'avais fait j'avais trouvé sur un site mais ça m'a un peu embarqué dans le concept de détails comme ça de faire plein 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 de petits détails puis d'en rajouter puis d'en rajouter puis faire quelque chose de très recherché là je me suis lancé dans les micro-scale ce qui donne l'impression de trouver une deuxième utilité à chaque pièce parce que là tes pièces ne servent plus à la même chose t'as besoin d'une porte mais une porte en Lego c'est trop gros pour faire ça il faut que tu trouves une autre pièce pour la faire puis ça t'amène justement à travailler le détail c'est comme ça que là tu utilises ça à outrance exact puis bon je veux pas trop que les gens me jugent parce que je sais qu'il y en a qui vont faire comme ça pas de bon sens mais depuis quelques années j'achète beaucoup de banques donc c'est des pièces des sacs de pièces variées de Lego et puis mon gros fun c'est justement de construire pratiquement tout ou rien ou n'importe quoi et j'ai été grandement inspiré par Éloi qui il y a quelques années puis c'est pour ça que je n'ai aucun problème à le traiter de maître de la brique a fait une merveilleuse série de collections de sable laser et il y en a même fait un pour une des premières que j'ai organisé la dernière première pour le film voyons The Force Awakens pas The Force Awakens c'était le deuxième c'était The Rise of Skywalker en fait ah ok c'était pour le dernier film je t'ai pu ça puis il y a une très très belle pièce dans le fond c'était le sable de Luke Skywalker en Lego avec la minifigre de Luke c'était incroyable merci encore c'était un plaisir et merci à la personne qui l'a acheté puis qui l'a maintenant dans sa collection mais donc c'est ça je ne sais pas comment tu as eu l'idée même de faire ça mais même moi aussi c'est ça je me suis amusé à monter comme du micro scale parce que ce que j'adore c'est justement le micro scale l'idée justement de la petite ville sur laquelle on s'amuse je ne sais pas si je peux voilà donc on verra qu'il y a quelques pièces qui ne sont pas nécessairement Lego c'est juste parce que des fois quand on achète du bulk ça vient avec d'autres choses puis là je me suis dit ah c'est pas du Lego mais c'est une pièce qui a quand même un petit look cool puis là ben je me la suis mis comme sous bulle ça c'est cool il faudra que tu me dises où est-ce que tu as trouvé ça ce petit truc là pour faire Ikea mon homme Ikea je pense que je vais appraîner ma conjointe elle aime bien ça je pense qu'on va aller faire un tour si l'heure en reste ils ont deux formats ça c'est le plus petit puis il y en a un plus gros aussi donc ouais c'est ça les petites cloches en vert c'est parfait pour les micro scale puis ce qui est le fun aussi c'est justement comme certains concours qui sont faits sur le groupe Lego Star Wars Québec c'est restreint comme une plaque d'un certain montant de pegs ça c'est justement mon prochain challenge que je veux faire monter quelque chose comme en haut âge justement puis qui va rentrer dans ça juste parce que c'est un challenge qui est super intéressant mais moi là je suis curieux tu as fait des sables laser vraiment incroyables tu as fait comme toute une flotte de vaisseaux qui est rouge et noir essentiellement une flotte site on peut dire ou j'avais tendance à les appeler les infernaux parce qu'il y avait l'escouade infernaux donc j'avais vraiment optimisé là-dessus mais ouais c'est comme dark red noir gris foncé j'avais refait une bonne une bonne variété de modèles existants de Lego que j'ai refait en noir et en dark red mais depuis j'en ai défait beaucoup j'en ai encore quelques-uns ça fait changement tu vois un modèle qui existe déjà là tu le vois d'une autre couleur tu as comme un doute c'est comme si on se disait on va monter le Faucon Millenium ou bien peut-être pas le Faucon parce qu'il est déjà gris pas mal je vais y aller avec mettons le Slave 1 en bleu jaune et gris pour faire Classic Space le Slave 1 moi j'ai fait j'ai fait la version Django dans mes affaires avec le Collectors Edition c'est c'était un must que Lego a jamais fait il n'est jamais trop tard puis on va en reparler parce que ça c'est c'est un des points qui est à toucher par rapport à ça mais là récemment tu nous as fait beaucoup beaucoup de micro scale vraiment intéressant puis là on a comme la ville Caminoen de Tipoca celui-là c'est un ami qui l'a créé je l'ai refait j'ai intégré un système de lumière dedans donc je peux carrément l'allumer puis on voit vraiment l'eau allumée comme un peu dans le film quand il y a les espèces de créatures qui passent en tout l'eau ça brille c'est la même chose je pense qu'on voit d'ailleurs un peu je le pointe avec le pointeur mais il y a comme des trous qui j'imagine sont là je pense que je peux vous le montrer je le lis pas loin on va l'allumer ça va aider si j'y arrive un système assez intéressant que j'ai trouvé chez nos amis de Dolorama on trouve des belles choses qui peuvent bien s'adapter à des ensembles légaux chez Dolorama tout à fait c'est vraiment intéressant ça donne quelque chose comme ça je ne sais pas si on le voit bien donc on a vraiment le tout le ça fait un beau jacuzzi exact oui ça donne c'est quelque chose que j'ai vraiment eu du plaisir à faire rajouter de la lumière dans un modèle légaux j'en ai fait quelques-uns qui fonctionnent comme ça dont la scène mythique où Obi-Wan tranche Anakin en petits morceaux sur le bord de la marée de lave de Mustafar donc j'ai fait de la lave avec les lumières comme ça ça donnait un effet vraiment intéressant oui exactement c'est celui-là puis le même principe que l'autre je peux l'allumer ça donne l'effet ça donne l'effet qu'il faut c'est vraiment ben oui c'est ça puis t'as fait quand même plusieurs micro-scales j'en ai une dizaine dans mes trucs on peut peut-être pas tout voir mais ils sont là derrière moi ils sont tous sur le bain ah ben attends un petit peu je vais te mettre en plein écran oui c'est ça pour les instructions de ces micro-scales j'en ai quelques-uns que j'ai fait mais pas tous parce qu'il y en a j'aurais tendance à dire que ils sont pas possibles à faire sur studio ok parce que j'ai des techniques que j'utilise qui sont comme des techniques illégales non non c'est pas tant des techniques illégales qu'il y a des techniques qui t'arrives pas à faire les à bouger les pièces dans ces angles-là sur studio il y a certaines files avec studio que j'ai réalisées en faisant je vais vous donner un exemple j'ai fait les fameuses portes dans le dernier jedi qui sont sur la bataille de crête il y a des espèces de grosses portes de garage qui rentrent puis ils sont dans un angle qui sont vraiment je me rappelle même plus comment j'ai fait pour faire ces angles-là dans mon ouais c'est exactement celui-là mais sur studio je suis incapable de recréer cet angle-là ok j'utilise des espèces de petites pièces qui sont comme en caoutchouc qui me permettent de twister un peu puis d'aller chercher l'angle que je veux ouais les pièces techniques dans le fond ouais ouais exact donc puis ça studio a de la misère à gérer ça ah ouais ben dans le fond c'est ça c'est parce qu'il n'est pas habitué à justement au mouvement dans le fond dans certaines briques il y a plusieurs techniques que j'utilise que studio je ne suis pas capable de leur créer puis il y a un ensemble extrêmement prisé depuis l'an dernier le fameux la fameuse frégate Nibulon toi tu t'es dit être au petit je vais en faire plus grosse en fait je rêve depuis que Lego a commencé à faire des Lego Star Wars d'avoir la fringate Nibulon B parce que c'est mon vaisseau favori à vie de Star Wars j'ai toujours adoré ce vaisseau là je comprends pourquoi Lego ne l'a jamais fait parce que tu ne peux pas faire un playset avec ça ça ne se tient pas ouais c'est une c'est une tu l'as bien fait c'est une géométrie c'est une géométrie qui n'est pas jouable donc tu peux juste le faire comme avec un collector's edition ou un micro scale puis je me suis dit ils ne feront jamais ils ont fait passer au vote le monde quand ils ont fait le gunship ils ont fait passer au vote Nibulon était dans le choix il n'a pas été choisi fait que je me dis ils ne feront jamais au début de la pandémie j'avais un peu de temps libre je me suis mis là-dessus j'en ai fait un il est tout démontable je peux le trimballer en exposition ça va super bien puis genre j'ai fini le mien puis là ils ont sorti le petit modèle genre de je pense San Diego Comic Con San Diego Comic Con ouais c'est ça fait que je me suis pitché j'ai appelé des amis aux États-Unis j'ai appelé les boys vous vous mettez là-dessus ça m'en prend un j'ai fini par en avoir un parce qu'ils n'ont pas facile ils n'étaient pas facile à avoir j'ai au moins quatre amis qui ont essayé de me l'acheter il y en a juste un qui a réussi j'en ai eu un mais en même temps je préfère le mien j'aimerais ça que les go en fassent un gros un immense imposant les modèles à 800$ tu fais un ébulon avec ça 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 serait vraiment vraiment je serais gâté pour l'instant j'ai le mien sur ma tablette à côté c'est un modèle que j'adore un des rares avantages par contre pour le nébulon qui est sorti à comic-con je tiens à le mentionner parce que ça n'arrive pas tout le temps c'est que les instructions sont disponibles sur le site de lego donc même les gens qui ont été absolument incapables de mettre la main dessus parce que c'est très difficile tu sais pourquoi pourquoi c'est à cause de la pandémie parce que le San Diego comic-con n'a pas eu lieu donc ils l'ont mis en ligne c'est en ligne que les gens ont pu l'acheter puis ils ont fait la même chose avec le Brickling Designer Program ils ont tous mis les instructions en ligne ce qu'ils n'avaient pas fait la première fois en 2019 d'accord lego a fait ça pour le Bespin Duel aussi ça fait quand même un bon coup de ce côté-là oui moi j'allais en boîte puis je m'en suis fait un autre avec mes pièces pour ne pas ouvrir ma boîte tout simplement parce que c'est une pièce de collection effectivement puis c'est quand même pas des pièces trop trop dures à obtenir pour la majorité je dirais il y a deux pièces dedans qui sont un peu plus difficiles à avoir puis le collant qui est unique le collant on peut toujours rappeler notre ami Million Prince Million Prince pour nous faire faire une belle petite plaque probablement probablement qu'il ne le fera peut-être pas identique à ce qu'il y a là parce qu'il y a une question de droit aussi là-dedans mais il va faire une super belle plaque je suis convaincu de ça effectivement effectivement donc mais comment ça devient les idées c'est comme tu es dans ta douche le matin petit coup de savon on glisse paf on recogne la tête et puis là je vais faire ça écoute des fois c'est juste tu trouves une pièce tu regardes la pièce tu te dis ok qu'est-ce que je peux faire avec ça là ben t'as des flashs qui se font ou bien tu vois une image sur Google tu vois un vaisseau wow comment je peux faire ça là tu commences à réfléchir tu réfléchis puis moi personnellement mon métier je suis technicien en architecture je pourrais pas dire que je joue au Lego parce que je suis en architecture je te dirais plutôt que je suis en architecture parce que je jouais au Lego donc c'est une question de vision 3D moi quand je pense à un modèle je le vois dans ma tête je le construis dans ma tête un petit peu comme dans Lego Movie tu sais quand tu le vois dans sa tête tu construis la grosse main c'est un petit peu le même que ça se passe dans ma tête puis quand je décide de dire ok j'ai tout ce qu'il faut dans ma tête pour construire mon truc je vais chercher des pièces je sors des pièces je sors des pièces je construis je construis je construis je construis habituellement je me trompe pas ben ben je tombe pile des fois comme mon nébulon ça m'a pris 2 jours de le faire j'y ai pensé pendant peut-être genre 8 mois pis à un moment donné j'ai dit ok je l'ai fait ça a pris 2 jours il était fini pis je l'ai à peu près pas modifié il est de même ça a marché tout s'est bien emboîté habituellement c'est ce que ça donne quand je construis toi tu fais des instructions dans ta tête ouais ben des fois ça bloque par exemple quand ça bloque là je passe à un autre projet je fais d'autres choses pis des fois à un moment donné hop tu construis quelque chose pis là tu trouves une technique qui fit pour faire l'autre truc que tu savais pas comment faire ouais c'est ça tu construis la Saturne 5 pis là tu vois toutes les techniques spéciales qu'ils ont utilisées pis là tu fais attends je pourrais utiliser ça mon Jedi City c'est ce qui est arrivé je l'ai commencé ça fait quoi un an et demi j'avais commencé à faire quelque chose pis ça marchait pas j'avais recommencé l'espèce de muraille deux fois pis ça marchait pas à mon goût je l'ai carrément mis de côté pis entre temps je me suis acheté une propriété j'ai déménagé je suis tombé dans les affaires pis c'est exactement celui-là pis tout d'un coup j'ai comme eu un flash pis là j'ai reparti sur une autre façon de le faire là ça a cliqué tout de suite ça a fait ça m'a pris 16 heures il était construit c'est vraiment ouais c'est vraiment une question de dire ok comment je peux faire ça pour que peu importe qui le regarde on va savoir exactement genre c'est quoi il n'y a pas besoin de se poser la question genre c'est quoi cette scène-là ben non on le sait c'est ça tu veux que la personne se penche pis se mette à regarder tous les petits maudits détails pis dire wow ok parce qu'en dessous du Star Destroyer il y a toute la ville là ouais pis si tu zooms sur l'image tu vas voir tout le détail qu'il y a là-dedans parce que j'ai vraiment regardé les images de la ville j'ai essayé de garder les points illuminants qu'il y a dans cette ville-là on voit qu'il y a vraiment beaucoup de détails justement un micro t'as utilisé un micro pour faire une tour avec une coupole au-dessus bref félicitations écoute on utilise on utilise de tout c'est ça que j'expliquais tantôt quand tu fais du micro ben oui lance de voyons de saut qui est utilisé pour faire comme une espèce de je vais dire un but de ouais tu utilises une nouvelle tu sais une pièce va servir pour une nouvelle raison si tu n'utilises pas les pièces pour leur fonction première tu lui crées une fonction c'est ça qui est intéressant dans les minis comme ça puis j'aime beaucoup le look je vais dire chubby de ton Star Destroyer ouais j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé juste les plans pour le Star Destroyer ça manque à ma collection écoute le pire c'est que celui-là ils sont disponibles j'ai mis les plans sur les breakables c'est toujours possible de le trouver puis fait intéressant la partie des canons sur le Star Destroyer n'est pas fixée nulle part il n'y a aucun tenon qui tient sur un autre tenon la partie là en angle elle n'est pas fixée c'est quand tu viens mettre la tour dessus que ça la coince là puis elle ne bouge plus c'est vraiment un assemblage que j'ai fait pour que ça arrive quand je mets la tour au final c'est la dernière chose que tu fais dessus tout s'emboîte puis il est comme juste génial on voit justement que ça flotte oui c'est ça c'est le fun mais si tu regardes le Star Destroyer en vrai dans les films il y a des gaps tu le vois donc j'étais assez content de mon coup celui-là parce que je l'ai fait vraiment vite mon Star Destroyer puis ça a bien sorti d'ailleurs j'ai réussi à le faire sur le studio puis ça aussi c'est un exploit parce qu'il n'était pas facile il y a pas mal d'angles là-dedans mais ça a marché Achievement Unlocked oui c'est ça j'ai plusieurs j'en ai plusieurs qui sont disponibles sur Rebrickables si les gens veulent les instructions je les ai mis puis comme j'ai dit au début mon nom de concepteur c'est Jedi Master Hells vous pouvez me trouver là-dessus j'ai plusieurs créations super avais-tu fait le sable de Carl Castis je me souviens plus non je l'avais pas fait celui-là avec l'annonce du second jeu qui arrive à grands pas je vais être honnête là tu m'aimeras pas je suis vraiment pas gamer mais vraiment pas je connais les jeux c'est correct ça parce qu'on en parle beaucoup dans les groupes on en parle beaucoup en ligne je vois les gens qui traient là-dessus donc je connais un petit peu les histoires des jeux mais pas plus parce que j'ai pas le temps pour ça j'aime mieux mettre du temps j'aime mieux mettre du temps à construire parce que quand je construis je déconnecte complètement là je tombe dans ça tu rentres dans ta propre bulle avec le travail avec la famille avec la vie de tous les jours t'as besoin d'avoir une petite bulle pour te sortir de ça c'est à ça que ça sert les briques je me mets dans mon petit monde tout d'un coup je pense plus à rien il y a 4 heures qui ont passé c'est ça mais il y en a qui font ça avec les jeux vidéo toi tu le fais avec des briques c'est plutôt aussi simple que ça en tout cas moi j'ai le challenge demande spéciale éventuellement je pense que tu devrais regarder pour faire un sable laser de cancer je l'ai vu il est intéressant je saurais exactement comment le faire tu fais juste nous titiller moi je voudrais faire ça 15 minutes ça fait quand même je vais être honnête je pense que ça fait 2 ans et demi 3 ans que j'en ai pas fait un j'en ai une vingtaine j'en ai pas fait depuis je peux même je l'ai ici ils sont ici quelle incroyable collection donc ils sont tous là tu sais il y a même fait les assages Ventress qui sont angulaires ça non ça c'est les Asoka ah c'est Asoka ouais c'est Asoka il y a les deux les deux sables d'Asoka ok j'en ai fait une bonne quantité la manée ce que je me disais tout le temps c'est je veux pas faire un sable laser pour faire un sable laser ça m'intéresse pas je veux juste faire quelque chose qui est différent de l'autre donc chaque sable laser que j'ai fait utilise une technique différente il y en a pas deux qui sont faits pareil à part les deux d'Asoka parce que c'est des deux qui vont ensemble ils ont tous c'est toutes des façons différentes de faire le cœur du sable laser ils sont tous différents ok c'est ça c'est pas juste un départ on se dit on va prendre une pièce technique puis on va juste mettre des legos dessus ça serait trop je vais pas juste dire je vais construire un sable laser je vais construire un sable laser non faut que quelque part ça me stimule de le faire le sable laser faut qu'il y ait une technique cool à utiliser faut que j'ai un nouveau truc que je vais essayer je vais faire un nouveau sable laser c'est un petit peu ça mon trip avec les sables lasers j'en ai fait pas mal ça a été aussi mon trip avec les microscales après là je suis rendu comme tu as vu ma frégate mon GR 75 transport je suis tombé dans un format un peu plus gros qui est plus modulaire parce que je peux tous les démonter je peux les défaire en section pour pouvoir être emballé parce qu'évidemment je fais des expositions mais là ça fait deux ans et demi qu'il n'y a pas eu d'exposition au Québec c'est un petit peu tragique mais on en a une première qui va avoir lieu à la fin du mois de mai à Saint-Basile-le-Grand qui s'appelle Deux tonnes de briques c'est un ami à moi qui s'appelait Jonathan Bussière qui est décédé cette année c'est une tragédie parce que c'était lui qui était le coeur de tous les mégas événements légaux au Québec ok des bons amis ont pris le relais puis ont gardé sa tradition en vie puis ont décidé de refaire son événement qui était une tonne de briques à Saint-Basile qui est devenue deux tonnes de briques en hommage à lui puis au lieu d'être juste sur une journée bien cette année c'est deux jours donc ça donne encore plus de temps aux gens de pouvoir se déplacer pour les exposants aussi c'est intéressant ça nous permet genre de passer encore plus de temps d'aller voir ce que les autres font puis tu sais on essaye de tranquillement je discute avec les organisateurs ils essayent tranquillement de s'en aller vers ce qu'on voit là aux États-Unis les conventions avec des ateliers avec des conférences tu sais d'essayer d'amener justement le public ceux qui sont de partager la passion oui puis de montrer aussi c'est pas juste tu sais quand tu vas voir une exposition de l'égo tu vois tout qu'est-ce que le monde font puis t'es émerveillé puis t'es wow tu sais mais c'est encore plus le fun mais tu vois pas comment c'est fait ben c'est ça c'est encore plus le fun de faire des ateliers avec les gens qui sont spécialisés dans certains trucs que t'admines puis d'aller comprendre comment qu'ils font puis je l'ai vécu à Toronto en 2019 j'ai fait des ateliers avec des super constructeurs dont Simon Liu qui est une sommité genre au Canada mais ce gars-là construit du détail du gribbling c'est complètement fou mais de suivre son atelier voir comment qu'il le fait puis de pouvoir lui poser des questions puis de regarder genre avec lui de construire avec lui puis qu'il voit genre comment toi tu fonctionnes puis de te donner des cues en disant hey c'est bon ce que tu fais essaye de faire ça de monde ça se peut que je me trompe mais est-ce que c'était lui qui avait fait le diorama avec comme les figurines de bébé en tant que figurine personnage dans son diorama oh je suis pas sûr je connais pas toute son oeuvre je sais qu'il a fait pas mal de trucs de petits robots des petites des petites scènes des petits il est très 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 fort sur le micro scale il y a il y a il y a il y a un don pour faire des espèces d'androïdes qui sortent de l'ordinaire puis il y a le souci des mini détails des micro détails c'est incroyable c'est le seul canadien à avoir gagné la création de l'année à Brick World d'ailleurs donc c'est tout un exploit parce qu'on s'entend que les américains habituellement aiment bien s'octroyer le prix ben oui mais bon ils peuvent pas toujours l'avoir à un moment donné exact ouais c'est ça c'est le fun ça serait le fun justement qu'on en arrive là au Québec d'être capable de pousser à ce niveau là d'aller chercher ce que les conventions offrent ailleurs puis de l'offrir ici dans un contexte francophone aussi c'est intéressant j'oublie le nom du show à Toronto c'est peut-être celui-là que t'avais été c'est Brace in the Six c'était pas celui-là moi c'était un autre que j'avais eu la chance d'y aller il y a quelques années Brick Fight ouais c'est ça Brick Fight puis j'avais vraiment beaucoup trippé justement à cause de l'interactivité qu'il y avait dans l'événement donc oui effectivement j'espère qu'un jour on va pouvoir développer quelque chose d'aussi interactif dans la communauté Lego Québec parce que c'est vraiment c'est vraiment le fun puis on s'entend Lego c'est end-on c'est pas juste de voir puis je veux dire moi j'ai découvert les Legos j'avais comme 4 ans avec les expositions de Simpsons au centre-ville de Montréal je me souviens de ça c'est ça ça m'avait vraiment marqué puis là je veux avoir le même gros vaisseau spatial mais non non tu peux pas avoir le gros vaisseau spatial non faut que tu le fasses faut que tu le construises c'est ça donc mais c'est ça ça marque le visuel marque beaucoup mais quand on se met à fabriquer des choses là c'est encore plus passionnant puis justement à la Star Wars célébration il y a quelques années ils ont fait des hands-on justement vu que je les ai sortis il y a pas longtemps on a eu pas mal de hands-on je montre ceux-là déjà les X-Wing puis les Faucons il y avait aussi un Star Destroyer c'était comme un petit modèle par jour tu faisais la file tu prenais comme les briques tu montais c'était un comptoir ça suit c'était chez Taser Ross avant la pandémie potentiellement ça aussi puis mais c'est c'est vraiment le fun de le suivre c'est comme étape par étape c'est vraiment comme justement hands-on et tout donc ouais moi je suis vraiment pro interactivité au niveau des événements mais oui je sais que ça prend quand même ça prend l'emplacement pour le faire puis ça prend aussi justement les gens qui sont prêts à donner les conférences et tout puis c'est pas toujours évident donc beaucoup d'organisation il y a un grand bassin de la folle au Québec c'est surprenant on a une association légaux du Québec on est environ 150 puis il y a vraiment beaucoup quand on crée un événement il y a beaucoup d'exposants qui se présentent on a beaucoup de nouveaux créateurs qui se présentent qu'on n'avait pas 2-3 ans c'est intéressant parce que justement il y a de plus en plus de monde qui voit que le hobby est accessible puis pas juste pour les enfants parce que l'ego a créé beaucoup de nouvelles gammes qui est plus axée pour les adultes donc le hobby c'est ouvert ça a ouvert les yeux de plein de monde qui voyait pas ça comme ça puis qui réalisent aujourd'hui que je vois avec des petites briques de même c'est le fun c'est le fun ça peut être relaxant moi je veux dire une de mes activités favorites c'est justement de prendre mon bulk puis de le classer pour moi ça c'est ma façon de décrocher c'est relaxant ça travaille mon OCD en même temps c'est ça c'est numéro 1 c'est ça places-tu tout dans le bon sens pour qu'il y ait l'ego à l'endroit moi écoute j'en ai parlé dans notre émission de 5 heures justement du montage de R2-D2 je l'ai monté de manière rapide en faisant pas attention dans quel sens je mettais mes trucs lego justement mais oui en règle générale j'essaie de rester soit lego tout dans le même sens ou à 90 degrés quand t'as vraiment pas le choix mais ça fait durer le plaisir du montage quand je suis revenu dans les lego il y a une vingtaine d'années justement c'est ça j'ai monté mon premier kit puis ça m'a pris comme 15 minutes puis j'étais comme j'ai fini c'est fini on va me faire la sonde tu peux jouer avec tu la refais ouais c'est ça mais là j'étais comme ok de quelle manière est-ce qu'on peut justement faire ça puis c'est ça puis même des ensembles comme les X-Wing particulièrement j'aime ça changer la manière dont les ailes sont montées pour essayer de les faire un peu dans le même sens ou de les faire viter symétriquement c'est des challenges comme ça qui sont le fun à voir mais ouais c'est ça mais écoute question piège oui classification Lego oui est-ce qu'on trie par couleur ou est-ce qu'on trie par pièce ça dépend de écoute je vais y aller avec ma réponse classique moi je classe par couleur parce que j'ai pas la place pour classer par pièce ça a pas de bon sens la quantité de pièces différentes qu'il y a dans Lego je peux pas me permettre d'y aller par pièce j'ai pas d'espace pour ça je vais me faire des gros sacs de pièces mettons tout mon noir tout mon gris tout mon puis quand je fais quelque chose ben je fouille ça peut être long mais c'est pas grave comme tu dis si ça prend 15 minutes c'est pas le fun donc des fois ça peut me prendre plusieurs jours sortir mes pièces pour construire quelque chose mais au final ben j'ai tout ce que j'ai de besoin mais ouais si j'avais l'espace j'irais j'irais un petit peu plus poussé par pièce par type de pièce ben ouais jusqu'à présent pour que les gens comprennent ceux qui nous écoutent Lego à ce jour plus de 3700 différentes pièces donc pour que chaque pièce ait sa propre son propre petit casier là ça vous donne une idée excuse je vais rectifier ce que t'as dit ben je t'en prie c'est 71446 pièces différentes que Lego en produit ben voilà encore pire que je pensais c'est précis ben dans le fond c'est quand on parle quand on rajoute les couleurs versus le type de pièce c'est ça que ça ça fait sauter le chiffre quand tu vas sur Breaklink qui est la référence de l'aftermarket t'as vraiment le catalogue de tout la quantité de sets qui existe la quantité de figurines la quantité de gear de books tout est là tout est répertorié pis c'est intéressant même que c'est troublant des fois de voir que t'as 14178 mini figurines différentes dans Lego et là-dessus si tu fouilles un petit peu plus loin ben juste pour Star Wars parce qu'on parle de Star Wars ici bien sûr t'en as 1262 1262 qu'on est rendu c'est pour ça moi à toutes les fois que je vois quelqu'un qui commence sa collection de minifigues Lego Star Wars pis là il est comme ah regardez j'ai trouvé mon premier Jedi je suis super content je vais pouvoir l'exposer pis le rajouter dans ma collection c'est comme ouais ok pis mon but c'est de tous les collectionner plus comme de le petit j'ai fait ça j'ai fait ça il y a quelques années j'ai dit ok je vais ramasser tous les Jedi pis tous les Sith parce qu'il faut que je les aille t'sais à un moment donné c'est comme pis quand t'es un complétiste c'est ça ça a été tough mais je les ai tous ramassés pis aujourd'hui quelqu'un qui voudrait le faire bonne chance j'ai une bonne chance parce qu'il y en a qui sont hors de prix pis il y en a qui c'est vraiment comme vraiment difficile à trouver pis même en cherchant sur les Sith de revente tu vas en trouver mais il va falloir que tu casses ton portefeuille pas à peu près parce que justement moi les Jedi et les Sith je les ai tous ça a été en fait j'en ai trouvé une que j'avais pas l'environ genre un mois et demi pis c'est parce que je l'ai fait à la pièce j'ai ramassé les morceaux pour la faire pis ça m'a pris comme 5 ans pour ramasser les 4 pièces pour la faire mais c'était une variante d'un que j'avais déjà c'était le fameux petit padawan qui vient dans le Yoda Kron de 2013 il y a deux versions il y en a une qui allait des petits yeux pis l'autre qui allait des yeux un peu plus grands pis il m'en manquait une des deux j'ai réussi à la finir c'est ta collection pour moi non ma collection j'aimerais ça en fait que ce soit ou la mienne ou la sienne si je peux vous montrer un petit peu vous allez peut-être voir là ici vous allez voir en arrière je vais te mettre en plein action j'ai ma collection un petit peu ici j'ai des filles avec tes nouveaux présentoirs on doit le dire ouais j'ai des espèces de super vitrines d'ailleurs vous pouvez voir ma frégate la dernière frégate que j'ai construite qui contient plus de 4000 morceaux soit dit en passant mais que j'ai pas encore fini les instructions parce que c'est un travail de titan mais ça va venir du coup tu as plus de plaisir presque à faire des moques plutôt que d'acheter des sets ouais j'achète plus beaucoup de sets je vais être honnête j'en achète plus beaucoup je préfère acheter des pièces d'ailleurs je suis j'habite à 5 minutes de Zone Bricks qui est une boutique de Lego dans la Naudière puis c'est devenu un super ami le propriétaire de la boutique est devenu un super ami puis je suis là tous les jeudis on jase de Lego puis c'est là que j'achète mes pièces en gros qu'est-ce qui me manque je vais toujours là puis j'achète mes pièces à chaque semaine qu'est-ce que j'ai besoin pour faire mes montages des fois je veux compléter un set que j'ai trouvé dans un lot c'est comme un plaisir aussi des fois il me manque un set que j'ai jamais réussi à trouver puis je dis bon ben regarde je vais le faire je vais le construire au pire je vais ramasser les morceaux puis je vais le faire j'ai fait ça avec beaucoup de temps j'ai la chance de travailler dans une maison d'enchaire puis on vend des sacs de briques justement puis il y a des moments où comme je vois le sac de deux livres de briques puis là je fais comme je zoome sur le sac c'est une patte de ATAT ça ben regarde j'ai acheté un lot dernièrement puis il y avait à peu près 80% d'un ATST Collectors Edition dedans puis le lot m'a coûté 15$ voilà à ma année si tu peux être chanceux comme tu peux tomber sur un lot qui n'a rien du tout puis t'as vraiment comme t'as juste payé des briques ça finit là ouais c'est ça j'ai acheté un sac où il y avait à peu près 8 sets qui étaient complets à à peu près 60% donc c'était décevant mais en même temps je me dis bon je pourrais m'amuser c'est comme un casse-tête dans le fond on remplace les pièces c'est tripant de chercher ces morceaux c'est quasiment aussi le fun de chercher ces morceaux que de faire le modèle ben moi en tout cas c'est un défi je veux pas dire que j'ai inventé ce terme là parce que sûrement quelqu'un y a pensé avant moi mais moi je réfère à ça comme étant de l'art-légologie c'est comme l'archéologie avec des légos ouais des fois on reste surpris quand on cherche une pièce puis qu'on se rend compte qu'on la trouve pas parce que cette pièce là est vraiment chère puis vraiment rare puis on s'y attendait pas des fois une petite pièce ben anodine mais ils l'ont faite juste dans un set dans les années 1980 puis ben ben ça tu restes surpris voyons ok ouais ouais c'est ça mais tu sais des fois t'as comme pas le choix parce que cette pièce là elle a pas d'équivalent je vais prendre un exemple de la fameuse vitre du du landspeeder non ben ça ça n'est pas si on prend la vitre du premier TIE Infiltrator Collectors Edition ok cette vitre là n'a pas d'équivalent à part celle qu'ils ont mis dans Collectors Edition TIE Advanced de Vader qui est la même mais en Transclear l'autre est en Transblack mais il n'y a pas d'équivalent tu peux pas trouver une autre pièce qui fait ça mais cette pièce là aujourd'hui sur le marché vaut 80$ parce que qui va défaire son Collectors Edition pour vendre sa vitre c'est il est là le problème fait que des fois tu cherches une pièce t'en as besoin pour faire qu'est-ce que tu as à faire pis t'as pas d'équivalent mais cette pièce là fait en sorte que tu pourrais pas compléter la construction que tu veux faire telle que ta voix dans ta tête pis là ça devient c'est ça sans cette pièce là c'est ça pis quand tu l'as pas ça devient maladif parce que tu te dis merde je peux pas compléter mon truc pis c'est pas à mon goût pis en tant que créateur faire une création qui est pas à ton goût t'es aussi bien que pas la faire fait que des fois quand vous avez vu mon petit camino ou mes petites scènes j'ai fait exprès là-dedans de mettre des pièces excessivement rares parce que je me dis la personne qui va acheter mon plan ou bien qui va vouloir en faire un elle va probablement dire je vais changer ces pièces là parce que sinon ça va me coûter trop cher donc elle aura pas le modèle comme le mien donc mon modèle va rester unique ah excellent ouais mais je fais exprès de faire ça je le donne quand même aux gens qui veulent le faire je leur dis ok il y a ces pièces là ça 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 c'est difficile à trouver vous avez des alternatives vous pouvez trouver une pièce qui coûte beaucoup moins cher pour remplacer celle là mais c'est pas l'original ouais c'est ça c'est un peu comme les je prends le le pare-brise de de la de la van de Scooby-Doo ouais qui a des angles très particuliers ouais c'est c'est l'ego c'est une c'est une mine d'or de de créativité tout simplement en voyant tout ça je me demandais t'as jamais essayé de participer à tout ce qui était l'ego à guise en fait non puis j'ai comment je te dirais ça j'ai une certaine réserve par rapport au programme de l'ego ID c'est bien dans un certain dans un certain contexte puis c'est mauvais dans un autre puis je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça mais il y a plusieurs modèles qui sont soumis en fait des tonnes de modèles qui sont soumis à chaque année à l'ego ID puis dans les contrats d'admission de l'ego ID ça indique que l'ego est propriétaire de ton modèle pendant trois ans donc pendant trois ans que ton modèle il soit sélectionné ou non il appartient à l'ego pendant trois ans c'est à dire que il peut décider que t'as pas été sélectionné pour être produit comme un modèle l'ego ID puis dans deux ans ils disent hey il est cool son modèle on va en produire un mais là au final quand ils l'ont produit t'as pas été sélectionné dans le programme l'ego ID donc t'as zéro redevance t'as pas de retour sur ton modèle puis eux font de l'argent avec alors que quand t'es sélectionné par l'ego ID t'as un pourcentage des ventes qui te revient à toi parce que c'est toi le créateur du modèle fait c'est comme c'est la réserve que j'ai là-dessus c'est arrivé à quelques reprises que certains modèles qui ont été sortis par l'ego qui sont clairement des créations qui ont été soumis à l'ego ID la fiat en était une je crois si je me trompe pas Blacksmith même j'ai l'impression je serais pas surpris enfin bref il y en a plusieurs le Blacksmith Shop c'est un l'ego ID ok ah oui c'est vrai mais c'est ça pis là on voit que l'ego a acheté Bricklink pis là on voit le Bricklink Designer un programme sortir qui réutilise aussi des sets qui ont été soumis à l'ego ID mais qui ont pas été sélectionnés fait que c'est comme une c'est comme une route tu dis faut vraiment que ton modèle soit original et t'sais très 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 justifié pour un aller chercher les 10 000 votes nécessaires pour pouvoir être considéré attirer l'attention après ça faut que ça soit dans un créneau parfait pour que l'ego le sélectionne si t'as pas ces deux conditions là ben les chances que ton modèle tu perdes tes droits dessus sont comme de 99.9% donc je suis pas intéressé à soumissionner pour l'ego ID j'aime bien mieux faire mes modèles puis j'ai ça sur Rebrickable quitte à me les faire voler par les compagnies chinoises qui m'est arrivé à quelques reprises mais au moins si quelqu'un veut faire mes modèles ben y'a accès c'est pas genre c'est pas personne d'autre que moi qui va faire l'argent pis en même temps ben je demande pas une fortune quand je vend les plans ce que je demande c'est le temps pis l'effort que j'ai mis pour le faire pis habituellement j'en vends pas tant que ça j'en vends mais tu sais je vis pas de ça c'est loin de là l'intérêt que je fais ça par peu plaisir parce que un une fois que j'ai fait un modèle j'adore le faire sur studio après je trouve ça le fun parce que c'est un en architecture c'est mon métier de dessiner sur l'ordinateur pis avec studio ben c'est un petit peu la même chose mais avec des légos c'est la version brique de autocad exact c'est exactement ça toutes les pièces sont modélisées déjà t'as même pas besoin de dessiner des pièces c'est merveilleux je t'avoue que moi mon problème avec studio c'est que des fois j'ai de la misère à trouver les pièces fait qu'il y a quand même la courbe d'apprentissage pour le ça à force de passer trop de temps sur bricklink tu apprends toute la nomenclature des pièces pis sur studio tu peux décider ta nomenclature c'est bricklink bricklink name fait que toutes tes pièces c'est les noms sur bricklink fait que t'as juste à la taper ça va vite mais clairement j'ai passé trop de temps sur bricklink aussi ce qui fait que je trouve toutes mes pièces fait que deux sujets que je voulais toucher avec vous messieurs on sait que les gars ont renouvelé leur licence avec Lucasfilm Disney etc donc ça on est très content mais déception apparemment que la nouvelle licence ne contenait pas une une possibilité de faire des séries de mini figs ouais mais ça c'est on le sait tous depuis longtemps c'est pas c'est pas avantageux pour les gars de faire ça parce qu'ils aiment bien mettre les petites figurines genre exprès dans un set pour qu'on achète le set s'ils font ça avec une série de mini figurines ils vont perdre des ventes de leur set les gens vont acheter la série de figurines plutôt que d'acheter le gros set qu'il y a la figurine dedans ils l'ont fait pour d'autres pour DC ils l'ont fait pour les Simpsons tu sais mais le créneau Star Wars est particulier et unique c'est vraiment un créneau de collectionneurs les ventes en général sont générées par la figurine qu'il y a dans le set s'ils font une série de figurines ils perdent un petit peu ce créneau ça fait des décennies je dirais que les fans en rêvent mais qu'on est pas mal tous convaincus que ça se va jamais et qu'on pourrait pas faire juste des variations dans le fond moi je trouve ça décevant ou même juste de ressortir certaines minifigues qui avaient déjà été sorties dans des sets qui sont maintenant impossibles à retrouver donc je pense que ça serait une bonne façon pour Lego justement de faire une espèce de réédition les collectionneurs t'aimeront pas en disant ça je sais les collectionneurs qui ont une figurine qui vaut 200$ puis là demain matin Lego en ressort une ta figurine de 200$ elle vaut plus 200$ ben tu sais comme par exemple je prends Sabine Ren qui a une figurine qui en vaut comme une centaine de dollars tant que ça ben oui je suis resté surpris ah ok c'est bon moi la mienne elle est dans sa boîte j'ai pas envie d'y toucher ah non c'est ça je suis en train de me dire wow un autre elle sera en vaut 30 tu sais c'est comme je vais comprendre mais je me disais c'est ça tu fais une variation fait que la figurine originale perd pas sa valeur puis là mais tu as la nouvelle figurine la demande est moindre pour l'original après ça c'est ça qui change la valeur parce que je vais donner un exemple souvent les figurines vont prendre la valeur à cause d'un coup de marketing genre de Lucasfilm genre on sort un preview là tout d'un coup du jour au lendemain en dedans de quelques heures une figurine qui a passé de 20$ à 150$ ça ça fait mal ça ça fait mal aux gens qui peut-être qui attendaient pour acheter un modèle ou acheter une figurine puis là tout d'un coup elle n'est plus accessible c'est fini puis là tout d'un coup ben tu as passé des mois à ramasser tes sous pour t'acheter genre la figurine que tu en rêves que tu sais que tu trouveras jamais autrement puis là tout d'un coup les gars sort un set puis ils en ont mis une dedans tu fais mal c'est ça ouais tu sais fait que c'est un tu sais c'est un c'est un gamble mais c'est c'est justement tu mentionnais qu'il y avait pas mal à perdre si je regarde juste le modèle Hasbro je pense qu'il n'y a pas une compagnie mieux placée puis incluant Lego pour la réutilisation de moules le repackaging des figurines et tout puis les collectionneurs achètent toutes les variations donc moi je pense que surtout surtout pour le fandom de Star Wars ça ferait pas une différence si marquée que ça puis les gens qui veulent vraiment mettre la main sur tout les personnages puis toutes les variations de figurines pourraient le faire je pense pas que le prix changerait en tant que tel tant que ça auprès de non en tout cas c'est mon avis en tant que fan de Star Wars depuis maintenant beaucoup trop longtemps ah écoute depuis qu'on est né et voilà j'ai vu le retour du Jedi au cinéma quand j'étais petit ben j'ai déjà été petit je sais pas si tu m'as déjà vu en vrai Seb mais je fais si bien ça des fois ça fait comme il est pas loin de Chewbacca c'est ça ok ouais c'est ça mais est-ce que puis je veux pas dire du mal de Lego ou de licensing ou de Lucasfilm Disney mais est-ce que on on abuse pas un peu les fans en faisant justement des ensembles ou si les gens comme je vais prendre le général Grievous par exemple il est sorti dans 2-7 je pense le dernier récemment puis le dernier c'était comme un des 7 Star Wars avec la brique la plus chère de tous les ensembles Star Wars je pense que c'était 17 sous la brique si je me de mémoire ouais donc cette 7 là il a fait jaser beaucoup est-ce qu'il y a un peu d'abus du côté des de Lego par rapport à ça il y a de l'abus oui puis non pourquoi qu'il le ferait pas les gens les achètent quand même il y a il y a la question de la licence il y a la question genre il y a un marché tu sais je veux dire on regarde toutes les petites scènes que tu montrais tantôt les nouveaux 7 qui ont sorti tu as Dagobah tu as le compacteur à vidange puis tu as la trench run sont quand même dispendieux c'est des 7 qui sont quand même dispendieux mais je regarde en ligne je regarde dans mon groupe de fans que les gens les achètent ils sont contents de les acheter donc oui il y a une certaine partie des acheteurs qui vont jauger le truc c'est pour ça que le 7 que tu parles a fait beaucoup parler parce que il était vraiment 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 cher pour la quantité de pièces qu'il y avait dedans mais ils en ont vendu puis tu sais je me mets à la place de l'entreprise puis il n'est jamais vraiment il n'est jamais vraiment descendu de prix non plus non jamais je ne l'ai jamais vu en liquidation sinon je l'aurais je ne l'ai pas acheté parce que moi aussi je trouvais qu'il était complètement bien trop dispendieux mais je ne l'ai jamais vu en liquidation je n'ai même jamais vu comme traîner sur des tablettes c'est parce que Grievous est un personnage iconique en fait il polarise tu sais c'est un personnage que tu aimes détester mais tu aimerais ça à Manic qui gagne un peu aussi tu sais puis c'est d'ailleurs c'est mon surnom dans quelques groupes parce qu'à cause de mes 100 blazers justement les gens m'appellent Grievous je me suis fait faire je me suis fait faire des briques imprimées par Million Prince c'est juste les yeux de Grievous que j'ai mis sur mon petit tag name d'exposition donc Grievous vous observe tout le temps mais oui tu mets un personnage mythique dans un set même si le set est plus cher les gens vont l'acheter c'est rigolo que tu parles de ça il y avait le personnage d'Ahsoka que je voulais absolument avoir en minifigue et il y avait qu'un set l'année dernière qui l'arrivait c'était l'espèce de tank là et moi je n'aime pas trop ce tank là et je n'avais pas envie d'acheter un tank à 40 boules pour cette figurine là et sur la clink tu pouvais avoir la figurine à 40-50 boules et je trouvais ça vraiment cher ou inutile d'acheter un set pour ça et là bam il suffisait d'attendre un petit peu et là ils ont sorti le fameux set duel sur Monde à l'heure où pour 25 pièces tu avais deux minifigues de qualité dont Ahsoka et c'était parfait je sais moi le tank moi je l'ai bien aimé parce qu'il y a des super belles pièces dedans j'imagine si t'aimes bien le design et tout c'est surtout les pièces les pièces arrondies m'ont permis de faire justement le Slave 1 Django Fett il y a des pièces qui n'existaient pas encore en Dark Blue et là ils les ont faites dans ce tank là donc j'ai utilisé voilà Ahsoka tu mets Ahsoka dans un set tu vas vendre le set mais c'est ça c'est vraiment de voir Lego le faire à si peu cher finalement je pense que c'était peut-être justement une étude de marché est-ce que les gens vont l'acheter justement ou est-ce qu'ils vont en acheter plusieurs pour avoir plusieurs fois le même personnage mais je pense que c'est un set qui s'est quand même bien vendu mais un set qu'on a quand même vu tomber en spécial et en liquidation à quelques reprises jusqu'à maintenant donc c'est quand même drôle un set similaire un set similaire duel sur Tatooine avec avec Kat Bane et puis le personnage de Timothée Oléphant comme ça en duel c'est pas impossible surtout cet été avec tout ce qui s'en vient et même la saison 3 de Mandalorian à la fin de l'année mais donc on parlait de justement des figurines qui commencent à revenir des fois de temps en temps puis on parlait de la réutilisation des moules je pense que c'est une question de licence qu'il faut qu'on parle quand même puis qu'on dise aux gens que oui quand t'achètes la licence t'achètes probablement la licence pour certains personnages certains vaisseaux et puis tu peux utiliser puis développer pour ces vaisseaux là donc c'est probablement pour ça que les go justement reviennent souvent avec les mêmes vaisseaux les mêmes personnages les mêmes caractéristiques puis oui on a vu plusieurs fois les Jedi Starfighter qu'on parlait un petit peu plus tôt version Anakin version B-1 version Sacytine je pense qu'il y en avait eu un euh pam 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 euh voyons c'est quoi son nom Ahsoka Sacytine t'as Plukun t'as Mace Windu t'as Anakin Obi-Wan euh y'en a tu fait d'autres ouais y'en a un autre celui qui ressemble à Yoda mais qui est blanc qui est beige euh ah c'est quoi ça ouais ouais oh là tu viens de me piquer là c'est un peu cool euh pam 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 je vais-tu le trouver très vite c'est comme ça ouais tu me piques là je vais sortir le nom puis vous allez faire comme ah ben oui c'est Yvon Piel ouais mais c'est parce qu'il vient avec Sacytine Yvon Piel il vient dans le Starfighter de Sacytine c'est ça ah ok ben d'abord c'est ça c'est Yvon Piel qui vient dans le ouais le petit avec un oeil un oeil en moins ouais personnage intéressant qui meurt beaucoup trop vite d'ailleurs on apprend à le connaître puis whoop il est plus là voilà c'est ce qui arrive trop souvent mais est-ce que tu penses que dans les 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 ensembles qu'on a eu qu'on a pas vu encore qui ont été mis en rumeur là pour cet été qu'on risque qu'on risque de revoir encore des choses qu'on a déjà vu dans le passé ce qui nous amène à justement parler du fameux dropship qui est un ensemble qui est extrêmement prisé par les fans surtout les fans d'Attack of the Clone les fans qui font des armées de clones est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on risque de je vais être honnête avec toi j'ai vendu le mien je me souviens avoir vu passer le message je l'ai construit à la pièce le mien ça fait ça fait quelques années de ça parce qu'aujourd'hui ça se ferait plus il y a des pièces qui sont beaucoup trop chères là-dedans mais quand j'ai vu écoute ça n'a juste pas de sens le prix que ça se vend et quand je l'ai vendu la personne qui me l'a acheté est venue me l'acheter avec un sourire de de satisfaction puis dans ma tête ça a fait quand même ok je suis content parce qu'il est content parce que je le vendais quand même assez cher là oui oui je me souviens j'y ai pensé j'y ai pensé j'ai des gros doutes j'ai des gros doutes que les go reviennent avec un modèle comme ça ils vont faire d'autres choses en place de ça parce que Clone Wars est fini ils ne reviendront pas dans Clone Wars il faudrait que quelqu'un le dise à Dave Filoni parce que lui je pense qu'il n'en est jamais ressorti il y a toujours Bad Batch c'est un peu ça il en fond mais vraiment comme au compte-gouttes quand il en fond ça devient des sets ultra prisés parce que Clone Wars c'est vraiment ça a été une belle période de Star Wars mais surtout de Lego la période 2011 2013 c'est dans l'âge d'or des Lego Star Wars les plus beaux sets les sets les plus en demande par les collectionneurs sont tous dans ces années-là c'est vraiment ça a été une mine d'or de Jedi aussi j'ai envie de dire les sets manqués par la plupart des affols maintenant oui j'étais dans un pas dans un dark age mais dans une période où je faisais d'autres choses de ma vie quand je suis revenu en 2013 en fait c'est le village Ewok qui m'a ramené là-dedans mais j'avais manqué toute la période de Clone Wars puis j'ai fait comme oh man j'ai manqué ça puis là tu reviens en arrière puis tu check marketplace puis t'essayes d'y ramasser j'ai travaillé fort pour avoir tous mes Starfighter Jedi puis ça n'a pas été facile mais je sais que Lego de temps en temps en ressortant hop puis d'un coup t'as un petit clin d'oeil au passé puis là tu fais comme ok c'est cool mais souvent ce qui arrive c'est que ce petit clin d'oeil là c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait comme le Starfighter Jedi d'Anakin celui d'Obi-Wan ils l'ont déjà fait il y a tellement de variétés dans Star Wars vous le savez vous êtes des fans de Star Wars autant que moi il y a tellement de possibilités qui sont même pas encore approchées fais nous une collection de dioramas Order 66 Battle of Felucia des choses comme ça écoute d'ailleurs tu dis Felucia comment ça se fait que les seules affaires qu'on a de Felucia c'est deux figurines d'Ela Secura avec un tank puis l'autre avec un mini tank t'as rien de plus t'as pas écoute il y a tellement de couleurs là-dedans c'est un des thèmes que j'ai sérieusement considéré pour faire un micro scale parce qu'il y a trop de couleurs trop de possibilités ça c'est juste un exemple t'es tombé pile sur un bon exemple tu vois juste on en parle puis là tu viens de me donner une idée pour faire quelque chose je mettrai une photo sur le groupe de Lego Star Wars Québec juste pour qu'on en rie au moins tous les deux oui c'est clair écoute il y a trop de possibilités je suis en train de te parler puis je suis sûr que mon chum Pierre-Luc il va faire je vais faire un micro scale de ça il va nous sortir ça la semaine prochaine bientôt sur le groupe Lego Star Wars Québec et voilà Felucia mais oui c'est ça donc est-ce que tu penses qu'on va voir qu'on va voir vraiment des nouveautés inédites dans les prochains mois oui ben juste on parlait du vaisseau de Cat Bane je pense que ça ça va être intéressant c'est quelque chose que moi personnellement Cat Bane c'est un de mes préférés j'adore de faire ça c'est un nouveau vaisseau on parle d'une nouvelle figurine c'est accrocheur ça me donne l'espoir que ça va être un beau set pas donné mais tu sais c'est intéressant Cat Bane était déjà à dispo dans un set auparavant ouais ils en ont fait deux versions déjà donc oui mais ils sont pas faciles à trouver ouais c'est très cher sur Bricley ouais tout ce qui est Clone Wars et compagnie ouais ben c'est Cat Bane ils l'ont replanté dans le Mandalorian ils l'ont replanté dans Bad Batch ils l'ont replanté tu sais c'est un personnage que les fans les fans aiment puis il est puis il est cool bonne chose pour les fans Dave Filoni aussi l'aime donc il nous le ramène souvent je veux pas spoiler mais ils ont comme mis un X dessus dernièrement je me demande comment ils vont gérer ça parce que les fans sont pas tous moi j'étais pas très content en tout cas on verra donc ben écoute Éloi on peut te retrouver activement sur le groupe Facebook Lego Star Wars Québec c'est bien ça ? ouais exact puis je suis aussi dans l'équipe de Bantabricks Fans of Lego Star Wars qui est une plateforme internationale aussi sur Facebook de fans de Lego on est plus de 34 000 donc Lego Star Wars Québec c'est francophone ça c'est intéressant c'est c'est un contenu pratiquement à 99.9% francophone donc avec des concours intéressants à chaque mois on a plein de concours on a plein de features intéressants on donne la place aux membres de nous montrer ce qu'ils savent faire on a la photo de la semaine à chaque semaine on choisit une photo intéressante puis ça devient notre bannière on a des concours de MOC on a le membre du mois à chaque année les gens qui participent qui sont positifs qui apportent de quoi au groupe c'est intéressant mais on le souligne on leur donne un petit quelque chose puis nos commanditaires nous aident là-dedans c'est super trippant on est très actifs dans le groupe on le maintient en vie on lui donne une profondeur avec ces petits concours là ces petits features là on a en plus on a une équipe de graphistes qui travaille avec nous pour améliorer aussi notre présentation donc ouais c'est on a on a une belle page c'est intéressant vous êtes des fans de Lego Star Wars c'est le spot francophone à aller voir c'est la place à rejoindre pour avoir beaucoup de plaisir avec d'autres appels de Lego Star Wars une belle gang de passionnés exact et puis on peut aussi te retrouver je sais que tu mentionnais Rebrickable pour les plans de certaines de tes créations ouais donc pour les gens qui voudraient qui voudraient te trouver là c'est sous quel nom d'usager c'est Jedi Master Hells comme ça se dit c'est une page là où on peut se procurer des instructions pour des mocs donc vous allez là vous tapez ce que vous aimez vous allez trouver quelqu'un qui a fait ça en Lego c'est vraiment c'est la place à aller pour trouver des beaux mocs intéressants à faire les gens ils mettent ça là pour que ça soit disponible au public donc c'est très intéressant j'y vais là ouais rejoins rejoins-nous on a des pièces viens du côté obscur ben écoute merci énormément Eloi d'avoir été avec nous ce soir on espère pouvoir te reparler potentiellement peut-être pas très longtemps après la Star Wars célébration j'ai l'impression parce que j'ai hâte de voir ce que les gars vont nous annoncer dans leur panel spécial si tu y vas tu penseras à moi fais-toi en pas je vais penser à toi c'est sûr et certain je vous remercie beaucoup c'était vraiment le fun ça fait plaisir puis on replongera peut-être éventuellement dans les archives de tes créations de Sable Hazard puis on fera peut-être des nouvelles affaires on fera peut-être éventuellement je t'inviterai chez moi quand ça sera plus facile puis on fera un montage de Lego de Sable Hazard Lego avec du Bulk Challenge c'est cool ah oui complètement donc Jean est-ce que tu avais une dernière question pour Eloi c'était passionnant tout ce que tu as raconté j'étais tout oui c'était excellent d'avoir un Master Builder comme ça parler Lego ça donne envie de s'investir encore plus merci c'était vraiment intéressant ça fait plaisir alors sur cette énorme liste de produits que Jean nous a mentionné rumoré et tout on va conclure cette édition de Star Wars en direct bien sûr si vous avez aimé ce dont on a parlé parlez-en ou si vous avez des suggestions des commentaires des réactions sur les sujets qu'on vient de discuter parlez-en sur Facebook Twitter Instagram Discord Twitch même notre chaîne Youtube et bien sûr n'oubliez pas pour Youtube de nous donner les merveilleux petits pouces et de sonner la petite cloche pour avoir les dernières notifications sur les nouveaux épisodes qui sortent et qui paraissent à chaque semaine sans équivoque et bien sûr partagez sur vos réseaux sociaux pour faire croître la communauté de notre merveilleuse émission parce qu'on aime Star Wars autant que vous et puis on veut continuer à en parler encore une fois on salue les gens de millionprints.com qui sont votre référence pour aller faire imprimer des pièces Lego plates principalement mais quand même ils ont une énorme variété de pièces et de possibilités d'impression donc ça vaut la peine d'aller voir ça et si vous êtes autant fan de Lego que moi que Éloi et que Jean je vous rappelle que notre cher leader suprême est aussi un fan de Lego et il a fait un design tout spécial d'un chandail de Star Wars Lego que vous pouvez retrouver sur notre boutique Redbubble donc starwars.direct slash boutique puis en passant vous pouvez aussi regarder notre dernière collection 20e anniversaire et notre chandail exclusif qu'on a créé pour la Star Wars Celebration Obi-Wan Kenobi Hello there Alors messieurs merci énormément d'avoir été avec moi ce soir pour parler de la brique encore une fois une longue émission mais une très très bonne émission alors j'ai bien hâte à la prochaine on va essayer de faire des sujets plus minces la prochaine fois Alors de la part de toute l'équipe merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars et que la force de la brique soit avec vous de la voix de la voix de la voix de la voix Sous-titrage ST' 501